Hey les amis, c'est la team Josani Goffit, on se retrouve par un nouveau débriefing de la Coupe du Monde et un résumé de ce dernier quart de finale de cette Coupe du Monde 2018 qui opposait le pays organisateur, la Russie, à la Croatie. Avant de commencer, je vous rappelle le concours dans la description pour Yannick Maillot de votre choix de tirage au sort bientôt dimanche prochain pour le 15 juillet pour la finale de cette Coupe du Monde. Donc une finale de Coupe du Monde qui ne donnera pas lieu au pays organisateur puisque la Russie est éliminée malheureusement aujourd'hui par les Croates. Les Russes auteurs d'une superbe Coupe du Monde et vont encore nous épater tout au long de ce match et ils n'auront pas été déméritants de cette qualification, malheureusement ce sera les Croates, malheureusement pour la Russie qui seront qualifiés. Voilà, donc nos chouchous russes du côté de la team Josani Goffit sont donc éliminés. Pourtant, ça avait bien commencé avec leur type de jeu habituel, avec un bloc assez haut, resserré, bien compact face à des Croates qui essayaient de faire bouger cette défense, mais en vain. Et donc les Russes vont assez logiquement quand même ouvrir le score avec toujours encore sur leur style de jeu envoyer des ballons sur leur point d'appui Artem Zuba, le géant russe, le joueur qui joue au football sans les pieds. Et pourtant, il va encore l'utiliser son pied sur ce coup-ci puisqu'il va faire une superbe déviation pour Tchirichev qui marque encore un but, qui est encore un but. Ses buts à lui sont plus beaux les uns que les autres, de plus en plus beaux, encore une frappe magnifique, pleine lucarne. Donc la Russie mène un zéro, mais va être prise à son propre jeu puisque c'est en contre-attaque, c'est une attaque rapide que Manzuki va délivrer un centre en retrait et la tête de Kramaric va égaliser 39e minute de jeu et ça fera donc un partout. Donc jusqu'à la fin de ce match, il n'y aura rien. Ça sera donc, on aura le droit à des prolongations et dans ces prolongations, le match va complètement partir en sucette avec donc un match complètement fou et une ouverture du score de Vida qui marque à la 101e minute de jeu pour donner l'avantage à son équipe. Les Croates qui dominaient dans ce début de prolongation et puis ce but va tout changer puisque les Russes vont complètement relancer ce match, se donner à fond, faire du jeu justement, ce qu'on n'avait pas vu depuis. Et les Russes, quand ils font du jeu, ils obtiennent beaucoup de coups de pied arrêtés et ça va se conclure par une tête de Fernandez, auteur d'une très très belle Coupe du Monde, le naturalisé russe, alors qu'il est brésilien, sur un coup front de Zagoyev qui a fait une très belle entrée d'ailleurs en jeu. D'ailleurs, le sélectionneur russe a été très bon ce soir. Alors, je ne sais plus son nom, là, je l'ai complètement oublié. Donc, voilà, qui a rendu à la foule et qui donnait donc de la puissance à son équipe et de l'envie. Et on aura donc la quatrième séance de tir au but, la deuxième pour les deux équipes de cette Coupe du Monde. Et donc, il y a une séance de tir au but où Smolov va complètement rater déjà le premier pénalty pour la Russie. Et donc, le malheur russe va commencer avec une tentative de paninca de Smolov où Subazic va arrêter. Alors, Subazic qui était soi-disant blessé, je trouve qu'il était quand même assez actif, même en fin de prolongation, pour un joueur claqué. Enfin, bon, Hakim Feyev va lui répondre tout de suite à Subazic en allant le chercher. Celui-ci, il va vraiment le chercher comme pénalty sur la frappe de Kovacic sur le côté et il s'étend de tout son corps. Il va aussi essayer d'arrêter... Enfin, il est tout proche d'arrêter celui de Modric. Il a la malchance avec le poteau qui n'est pas avec lui sur ce coup-là. Il était avec lui pendant le match, mais là, sur ce coup-là, il ne sera pas avec lui. Alors, Hakim Feyev, on peut retenir de lui une très belle Coupe du Monde, très décisif, auteur d'énormément d'arrêts. Et malheureusement, ça ne suffira pas puisque Fernandez, un grand homme aussi de la Russie, va rater son pénalty et tirer largement à côté son pénalty. On aura donc une élimination et une qualification de la Croatie. On va arriver donc au top et au flop avec les tops de ce match. Hakim Feyev, bien sûr, puisqu'il a fait encore des arrêts. Subazic va y être aussi. On peut mettre Zubin, qui a été de partout dans ce match. aussi, le Russe, qui réalise une très belle Coupe du Monde. Et puis Cherichev, encore avec son but. Malheureusement, je trouve qu'il n'aurait peut-être pas dû sortir tout de suite. Et puis, du côté des flops, on peut dire un petit peu, c'est le deuxième mi-temps. Le jeu croate, il n'a pas su faire vivre le ballon. Et donc, on va leur souhaiter bonne chance pour ces demi-finales contre les Anglais qui se joueront mercredi. Et puis, mardi, on se rejoint pour la grande demi-finale qui a goût de finale entre Français et Belges. Salut, c'était la team Josiane Igofut. On se retrouve dès mardi pour le match France-Belgique et une qualification de la France, on l'espère.